... Bonjour Thomas Römer, vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et dès votre leçon inaugurale, vous affirmiez qu'il s'agissait de faire entrer la Bible dans l'histoire. Est-ce que ça signifie qu'elle serait restée aux portes des églises et des synagogues ? Bon, je crois que pour la France, c'est un peu le cas, parce que la France a un problème avec la Bible. C'est vrai que vous n'avez aucun enseignement universitaire qui est consacré au texte biblique. On ne le trouve parfois un tout petit peu en filigrane. Et même dans le Collège de France, on n'a jamais osé jusqu'à maintenant d'intituler une chaire avec le terme de Bible. Donc, je pense qu'en effet, il est très important de montrer que la Bible fait partie de notre patrimoine culturel et que vous ne pouvez pas la laisser aux églises, aux synagogues, aux discours religieux. Ça, c'est votre approche, une approche historique, laïque même, dites-vous, à plat. Absolument. Donc, il faut en effet traiter ces textes comme n'importe quel autre grand texte de l'histoire de l'humanité, sans a priori, en essayant de comprendre à quel moment et pourquoi ils ont été mis par écrit et pourquoi après ils sont entrés dans ce qu'on appelle la Bible, en fait, qui est un grand ensemble de choses très différentes. Vous avez des lois, vous avez des histoires, des récits, des annales, même la poésie érotique, pour ne pas dire pornographique, vous avez tout. Et puis, je pense qu'il faut en effet essayer de faire comprendre pourquoi cet ensemble-là est devenu la Bible et pourquoi cet ensemble a tellement influencé l'histoire des idées, mais aussi parfois l'histoire politique, parce qu'on s'est souvent basé aussi sur les textes bibliques pour légitimer telle ou telle loi juridique après, par exemple, pour légitimer la mise à mort des homosexuels sur la Bible. Et donc, il faut comprendre en fait le rôle qu'a joué ce texte dans notre histoire et qu'il joue encore aujourd'hui. Mais comment défendre cette idée que c'est un texte historique, plusieurs livres, vous dites même une bibliothèque, sans l'appuyer quand même sur une doctrine ? Ah, il n'y a pas, non, non, il n'y a pas de doctrine. Donc, je pense en effet, la doctrine, elle est venue par l'utilisation de ces textes, surtout dans le christianisme. Le judaïsme était moins intéressé par des doctrines. C'est le christianisme qui a transformé la Bible en livre de doctrine et c'est un peu ce que j'aimerais déconstruire, parce qu'il n'y a pas de doctrine. Il y a des idées, il y a des idéologies, mais il n'y a pas une sorte de pensée unique, de révélation divine. Il y a toutes sortes de choses, mais la doctrine, non, il ne s'y trouve pas. Sous-titrage Société Radio-Canada